Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous présente l'arbre de Sobo, un conte de Marie-Cellier illustré par Charlotte Gastaud. Tout en haut de notre colline se dresse un arbre immense qui domine toute la campagne alentour. Cet arbre, c'était l'arbre préféré de Sobo. Le soir nous empruntions le petit sentier qui grimpe et nous nous installions à son pied pour contempler la ligne bleue qui tremble, là-bas à l'horizon. Les branches de l'arbre nous enveloppaient comme des bras. Sobo me disait, regarde Kimi, regarde la mer au loin. Mes vacances, je les ai toujours passées dans la maison de Sobo, tandis que mes parents travaillaient à la ville. L'hiver, nous allions toutes les deux chercher du bois dans la forêt pour faire de belles flambées dans la cheminée. Au printemps, je l'aidais à planter les choux et les petits pois. L'été venu, nous allions cueillir les pêches dans le verger. A l'automne, nous partions à la recherche de champignons et en toute saison, nous donnions à manger aux petits cochons noirs avant de nous préparer un bon repas. Sobo faisait très bien la cuisine. C'est elle qui m'a appris à séparer le blanc du jaune des oeufs pour faire la pâte à beignets, à préparer les nouilles sautées et à me méfier des petits piments rouges qui piquent la gorge et les yeux. Mais Sobo était surtout une brodeuse extraordinaire. On venait de très loin pour lui commander un kimono. Certaines dames élégantes étaient prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour avoir le leur brodé par Sobo. Sobo m'a montré comment enfiler une aiguille et toutes sortes de points différents. Petit à petit, j'ai été capable de broder mes propres motifs, des papillons, des étoiles, des boutons d'or. J'étais fière de l'aider. Et quand les dames de la ville venaient rechercher leur beau kimono, Sobo ne manquait jamais de leur dire que sa petite fille y avait bien travaillé. Alors elle me félicitait et j'avais droit à une ou deux pièces que je conservais précieusement dans un pot en gré bleu. « Pour plus tard », disait Sobo. Un hiver, Sobo est tombé malade. Et peu après, mes parents m'ont annoncé qu'elle était partie rejoindre les esprits. J'étais si triste que j'avais l'impression que mon cœur était pris dans un bloc de glace. Il a fallu des jours et des jours pour qu'il se réchauffe. J'aimais tellement Sobo qu'il me semblait impossible de ne plus jamais la revoir. Je pensais tout le temps à elle et je sentais bien qu'elle n'était pas loin. L'été qui a suivi, mes parents ont exceptionnellement pris quelques jours de congé pour vider la maison de Sobo. Ils avaient décidé de la vendre. Ils ont haussé les épaules quand je leur ai dit que plus tard, j'avais l'intention d'y habiter. Ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas les moyens d'entretenir une maison qui ne servirait à personne. Ils préféraient qu'une famille en profite tout de suite. Tout était en ordre dans la maison. Et elle avait toujours sa bonne odeur de foin et de fruits mûrs, comme si Sobo s'était juste absenté quelques minutes. Les cendres de la cheminée avaient été balayées et sa corbeille à broder était à sa place, à côté de son fauteuil en bois. En soulevant le couvercle, j'ai découvert un kimono en soie d'une jolie couleur perle. Sobo avait à peine commencé à le broder. Un trait bleu gris dans le dos, rien de plus. À qui appartenait-il et que voulait-elle représenter ? Mes parents étaient très occupés à trier les affaires qu'ils voulaient garder, donner, vendre ou jeter. J'en ai profité pour m'éclipser et grimper tout en haut de notre colline, jusqu'à l'arbre de Sobo. Il était plus beau que jamais, se détachant avec majesté sur le ciel pâle. Je me suis souvenu de la dernière fois où j'étais venue là avec Sobo. Un petit renard roux, presque rouge, s'était rapproché et lui avait léché la main. Elle avait ri en disant qu'il avait sans doute compris qu'elle aussi était un peu renarde. L'arbre a agité ses branches et fait brisser toutes ses feuilles comme s'il me reconnaissait. Un très bel oiseau s'est envolé, une hupe bleue qui a décrit un cercle dans le ciel. Là-bas au loin, la ligne d'horizon tremblait un peu et j'ai très distinctement entendu une voix murmurer. « Regarde Kimi, regarde la mer au loin, j'en étais sûre, ce n'était pas le vent. » J'étais si bien sous l'arbre, je me sentais si proche de Sobo que j'ai fermé les yeux et me suis assoupie. C'est la sensation d'une présence qui m'a réveillée. Un petit renard rouge qui ressemblait comme un frère à celui que nous avions vu l'année dernière. Me fixait de ses yeux brillants. Il avait l'air amusé. Il a remué sa queue et soudain je ne l'ai plus vu. Où était-il passé ? Il y avait un trou au pied de l'arbre. S'y était-il réfugié ? En regardant de plus près, j'ai découvert un cylindre bleu gris entre deux racines. Une bobine de fil. Je ne me suis même pas demandé comment elle était arrivée là. J'ai tout de suite compris ce que je devais faire. Pour la maison, j'ai déplié le kimono qui se trouvait dans la corbeille à broder. J'ai enfilé une aiguillée du fil de la bobine et je me suis mise au travail. Je devais terminer ce que Sobo avait commencé. Je savais maintenant que c'était un arbre qu'elle voulait broder. Son arbre. J'allais très vite comme si la main de ma grand-mère était la mienne. Mes gestes étaient précis et mon fil suivait sans difficulté un tracé qui semblait avoir été précisément défini. Mes parents qui ignoraient ce que je savais, c'est-à-dire coudre, me contemplaient avec stupéfaction. Peu à peu, l'arbre se dessinait dans tous ses détails. Son tronc se tapissait encore d'écorce fine. Ses branches se déployaient en couronne. Il prenait du volume, de l'ampleur. Je ne posais mon ouvrage qu'à la tombée de la nuit. Et le reprenait au petit matin. Et merveillé de constater que le travail semblait avoir avancé durant mon sommeil. Au bout de trois jours, l'arbre était terminé. Il scintillait de toutes ses petites feuilles argentées. Alors j'ai enfilé le kimono, car il était évident qu'il m'était destiné. Et j'ai senti une grande paix et une grande joie m'envahir. L'esprit de Sobo était avec moi. Il me protégeait et me guidait. J'ai soulevé le tapis en paille qui se trouvait sur le sol, devant la cheminée, et une petite trappe est apparue. Mes parents se taisaient, comme foudroyés. Sous le parquet était logé le pot en gris bleu, dans lequel je mettais la menu monnaie que me donnaient les riches clientes de Sobo. Il débordait de pièces et de billets. Tout ce que Sobo avait gagné durant sa vie se trouvait là. J'ai dit à mes parents que je voulais garder la maison, pour y habiter plus tard, lorsque je serais brodeuse. Je me sentais légère et joyeuse. Dans le jardin, j'ai ramassé une petite boule d'argile, dans laquelle j'ai modelé un corps, quatre pattes, et une tête surmontée de petites oreilles. Puis, avec un brin de paille, j'ai dessiné un sourire en coin sur le museau de mon petit renard de terre. Maman m'a serrée dans ses bras. Elle m'a dit « J'ai réfléchi, Kimi. Je pense comme toi que nous devons continuer à faire vivre la maison de Sobo. » Elle en avait parlé à mon père, et tous deux avaient décidé de s'y installer, dès à présent, avec moi. Ils ne retourneraient pas en ville. Ils s'occuperaient du verger et du potager, et m'aideraient à tailler, coudre, broder et vendre les kimonos. Ensemble, nous avons dressé l'hôtel des ancêtres, sur lequel nous avons disposé le petit renard rouge de Sobo, et la bobine de fil vide. Les années ont passé, mais ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours là, derrière moi. La région s'est beaucoup construite. Nous avons maintenant des voisins. Cependant, l'arbre de Sobo se dresse toujours au sommet de notre colline, et nous protège, de ses bras vigoureux. Le soir, je vais parfois m'asseoir à son pied, avec Akiko, pour contempler la ligne bleue qui tremble à l'horizon. Et je murmure à ma petite fille, regarde Akiko, regarde la mer au loin. Alors l'arbre tout entier se met à bruisser, et je souris, en pensant que Sobo est là, tout près. A bientôt les enfants, et vous retrouverez, après ce conte, comment réaliser un renard, un petit renard, que vous pourrez reproduire à la maison. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501